Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Ce mardi, dans quelques heures seulement, le président de la République Alassane Ouattara sera dans le district des Savannes. Une visite présidentielle de haute portée sociale puisque le chef de l'État est un fils de la région et vous aurez la retransmission en direct de l'arrivée du président sur RTI 1. Et avant l'arrivée du président de la République dans le district des Savannes, s'est tenu à Corogo un conseil de gouvernement présidé par le premier ministre. Des questions concernant la vie des populations de cette région ont été au centre des sujets évoqués pendant ce conseil. Viviane Aïmé. Le conseil de gouvernement, ce lundi après-midi à la préfecture de Corogo, a ouvert ainsi le bal des nombreuses activités qui vont marquer à partir de mardi la visite d'État du président de la République dans le district des Savannes, notamment la tenue dès son arrivée mardi à Corogo du conseil des ministres sous sa présidence. Réunion préparatoire, le conseil de gouvernement sous la supervision du premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est tenue ce lundi à 17h dans la salle du conseil aménagée dans les locaux de la préfecture. Elle a enregistré la présence de plusieurs ministres pour passer en revue les nombreux sujets relatifs au développement de cette grande partie nord de la Côte d'Ivoire, avant de les soumettre mardi à la décision du président de la République et l'ensemble du conseil des ministres. En ce qui concerne la question des femmes, depuis les enfants, depuis les femmes, il y a la question des violences, des violences faites aux femmes qui de façon récurrente nous préoccupent, notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qui sont malheureusement une réalité ici. Et en ce qui concerne l'enfant également, nous avons des préoccupations concernant certains phénomènes qui, d'après nos services ici, reviennent de façon récurrente et qui relèvent des pratiques néfastes, notamment le sort réservé aux enfants dysorciers, donc des enfants qui souffrent d'autisme profond et qui, bien au contraire, ont besoin d'encadrement, ont besoin d'un suivi psychoéducatif. Nous avons également des cas des enfants talibés qui, en général, viennent des pays étrangers et qui sont utilisés pour la mendicité. La région est restée l'un des parents pauvres depuis l'indépendance s'agissant des infrastructures sportives. Il est question également d'amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'orienter les jeunes vers les programmes et autres projets qui ont été élaborés et conçus à leur endroit, s'agissant ici du Fonds national de la jeunesse. Il est important que la région bénéficie d'infrastructures nouvelles pour que, quand on parle de championnat national dans les différentes disciplines du Côte d'Ivoire, on sente que le championnat national, c'est l'ensemble du territoire national et non habillant. Une préoccupation qui va certainement être évoquée en Conseil de gouvernement et en Conseil des ministres, les nombreux accidents de moto dans la région, ce qui amène la ministre de la Santé à lancer cet appel à la prudence. Avant même l'arrivée du président de la République, depuis hier, nous avons déjà enregistré des accidents de moto. Nous voudrions peut-être lancer un message à la population afin qu'elle soit très prudente et que cette fête, n'est-ce pas, cette communion avec la population ne devienne pas des moments tristes à passer. Alors vraiment, attention aux motos, faites attention, portez des casques. Les populations du district des Savannes sont prêtes à accueillir le chef de l'État. Les préparatifs vont bon train. Le ministre Gilbert Kone Kafana, le coordonnateur de la visite présidentielle dans la région, fait le point des préparatifs. Alvorasa. Électrification, butumage, reprofilage des routes et rues, adduction en eau potable des localités du district des Savannes sont les travaux effectués et accélérés depuis l'annonce de la visite d'État du président de la République à la Sane Ouattara dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. À quelques heures de son arrivée, le coordonnateur de ces travaux, le ministre Kafana Kone, nous dit que tout est fait prêt. À ce jour, tous ces travaux sont pratiquement terminés. On peut donc dire qu'à ce niveau, la visite peut être faite sans aucun problème. À côté des infrastructures, il y a la mobilisation. Le ministre Kafana Kone soutient qu'elle sera au rendez-vous. La mobilisation sera en fonction de la population de chaque ville. Dans chaque localité où passera le chef de l'État, selon lui, les populations ont promis rivaliser d'ardeur pour lui réserver un accueil plus qu'un chaleur. Et ce mardi, c'est Korogo qui ouvre le bal. Et puis, cette information, le ministre des Transports invite les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par la visite d'État du président de la République dans le district des Savannes. La circulation des véhicules au gabarit, des véhicules au poids lourd affectés au transport des marchandises à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures est interdite sur toute l'étendue de la zone les jours et heures ci-après lundi 1er juillet au lundi 8 juillet 2013 de 21h à 6h du matin. Tout autre sujet, 40,17% c'est le taux de réussite au BPC au plan national. Des résultats insatisfaisants, mais nettement meilleurs que ceux de l'année dernière où le taux de réussite était seulement de 17,14% selon la direction des examens et concours. Alors, je vous invite à suivre le reportage de Christine Munan, commenté par Vitorine Yaoyogwe, pour voir comment les candidats ont accueilli ces résultats. Le BPC n'a pas connu de meilleurs résultats depuis 2008. 40,17% de taux de réussite contre 17,14% en 2012, soit une progression de 23 points. Proclamés dès 14h dans la plupart des centres d'examen, les résultats ont fait des cris de joie, euphorie, je les admis, mais aussi des larmes et de la tristesse sur certains visages. Il n'y a pas plus grand bonheur actuellement, parce que c'est un challenge que je viens de relever. Parce qu'être non-voyant d'abord, ce n'est pas facile, et puis avoir le BPC parmi ceux qui voient, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour avoir ce diplôme, j'ai trop souffert, madame. Elle l'aura comme cadeau tout ce qu'elle veut, peut-être un voyage même à Paris. Pour agir des diplômes, pour pouvoir intégrer la fonction publique, la raison pour laquelle passait le BPC, vous faites une place au soleil. Mais si l'échec de Odu prépare la victoire de demain. Au cours du point presse de la direction des examens et concours d'écho, les responsables ont donné les raisons de cette progression. Les résultats de cette année ont connu un net progrès, parce que les conditions qui régissent l'organisation des examens propres ont été respectées, les programmes ont été achevés, les candidats mieux encadrés, les acteurs et les parents d'élèves mieux impliqués. Nous espérons faire encore mieux dans les années à venir. C'est le département de Buna qui a enregistré le plus fort taux de réussite, avec 50,39% contre 25,24% pour le département de Boundiali, qui comptabilise le plus faible taux. À Abidjan, le taux de réussite au BPC est de 42,6%. 450 000 tonnes, c'est la production ivoirienne de cajou en 2012. Seulement 5% de cette production sont transformées en Côte d'Ivoire. Il y a là un manque à gagner que le gouvernement veut corriger. Un atelier s'est tenu selon justement sur le sujet, afin de trouver des stratégies pour le développement de l'anacade en Côte d'Ivoire. Noël Nianyo nous en parle. Le cajou, sa production en Côte d'Ivoire a connu un essor spectaculaire ces dix dernières années. De 185 000 tonnes en 2005, cette production est passée à 450 000 tonnes en 2012. Conséquence, la Côte d'Ivoire pèse pour 20% de l'offre mondiale de noix de cajou. Seulement voilà, cette production en forte croissance est confrontée à une contrainte majeure. Nous envoyons nos produits dans deux pays, l'Inde et le Vietnam. Ce sont deux pays aussi, ce sont des pays qui produisent la noix de cajou, mais même qui subventionnent, qui encouragent les paysans à faire la noix de cajou. Et quand les capacités de transformation vont correspondre à leur production, ils n'auront pas besoin de l'anacade de Côte d'Ivoire. Alors il faut absolument transformer. La transformation de cette matière première, le cajou, est une nécessité, une urgence pour la Côte d'Ivoire. Les raisons, elles sont d'ordre économique et social. Le prix de l'anacade borde-champ autour de 200-300 francs CFA le kilo. Et le prix du produit fini, l'amende, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 francs. Vous voyez la différence. Donc c'est plusieurs milliards qui sont transférés à l'extérieur en tant qu'un manque à gagner. Et puis il y a l'enjeu social qui est aussi extrêmement important. 1000 tonnes de transformé au niveau de l'anacade, c'est 300 emplois. Donc si on transforme un taux nettement plus élevé, nous allons créer au niveau du pays plus de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Le ministère de l'Industrie a décidé de prendre les taureaux par les cornes pour apporter à sa transformation une réponse à la dimension des enjeux de la Côte d'Ivoire. Devenir un pays émergent à l'horizon 2020, un atelier consacré à la question. Il a mobilisé producteurs, transformateurs, exportateurs, partenaires au développement, la Banque mondiale, son démembrement, la société financière internationale autour de la question de la stratégie pour le développement de la transformation de l'anacade. Parmi les invités à cette rencontre, l'Office de la propriété intellectuelle est pour cause. Il s'agit de faire coïncider la demande avec l'ingéniosité de nos inventeurs. En d'autres termes, il s'agit de solliciter nos inventeurs sur des thématiques précises. Par exemple, nous voulons transformer l'anacade, on peut solliciter nos inventeurs pour puiser dans la documentation technique existante, pour mettre au point des marchés adaptés. Quatre thèmes ont permis de mettre à nu le terrain afin de mieux sémer les grains sélectionnés d'une vraie politique de transformation avec comme champ d'expérimentation, les commissions, cadre d'approfondissement de l'ensemble des approches et préparer ainsi avec rigueur la communication en Conseil du gouvernement et le forum prévu pour décembre prochain. Dans le reste de l'actualité, l'armée égyptienne a donné 48 heures au gouvernement pour satisfaire les demandes des manifestants qui réclament la démission du président Mohamed Morsi. Dans un communiqué, la présidence rejette implicitement cette demande, affirmant que la déclaration des forces armées n'a pas été soumise au président avant sa diffusion et peut provoquer la confusion. Dégage au président en place. Ce matin encore, il y a du monde sur la place Tahrir. Les manifestants restent... Voilà, un petit souci technique. En bref, dans l'actualité africaine également, l'ancien président kadien Hissène Abré a passé sa deuxième nuit en garde à vue après son arrestation dimanche à Dakar où il est réfugié depuis 22 ans. Hissène Abré sera présenté ce mardi à la commission d'instruction à annoncer le procureur général auprès des chambres africaines extraordinaires. Une crise de confiance entre les Etats-Unis et l'Europe sur l'affaire d'espionnage de l'Union européenne par son allié américain. Des responsables de l'Union exigent des explications de la part des Etats-Unis accusés une nouvelle fois d'espionnage après les fuites d'informations organisées par Edward Snowden. Regardez. L'Europe sous le choc après les révélations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Selon le magazine, le programme d'espionnage de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, aurait visé les institutions de l'Union européenne et des millions de citoyens européens. Des accusations ont fondé sur des documents divulgués par Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, au cœur d'un feuilleton digne des plus grandes heures de la guerre froide. C'est choquant que les Etats-Unis prennent des mesures contre leurs plus importants et plus proches alliés, de la même façon que des mesures étaient prises dans le passé par les services secrets soviétiques du KGB. Parmi les pays les plus surveillés d'Europe, la France et surtout l'Allemagne, deux pays expliquent le Spiegel que la NSA considère comme peu fiable. « Nous voulons des explications. Nous les cherchons à des niveaux différents. Il est inadmissible que des pratiques qui ne sont pas autorisées en Allemagne aient lieu dans notre dos. » Alors que l'Union européenne négocie actuellement une zone de libre-échange transatlantique, Bruxelles avertit que cette affaire pourrait bien avoir des conséquences. « On ne peut pas tout faire sous couvert de combattre le terrorisme. Nous négocions actuellement cet accord de libre-échange et ce n'est pas possible de négocier s'il n'y a pas la confiance des deux côtés. » Une affaire bien embarrassante pour la Maison-Blanche, d'autant que le Guardian, qui avait déjà révélé en juin, grâce à Snowden, les activités de surveillance de la NSA sur les citoyens américains, a apporté à son tour dimanche moult précisions sur les cibles de la NSA en Europe. Depuis le Brunei, le secrétaire d'État américain John Kerry s'est contenté lundi de déclarer que la recherche d'informations sur d'autres pays n'était pas inhabituelle. Bien voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI. L'info continue sur www.rti.ci.